salut salut chers panafricanistes chers affaires youtube et puis combattants pour l'émergence africaine c'est le banane de hindi alors je me dois n'est pas aujourd'hui de faire une vidéo sur ce sujet de transparency international qui est n'est pas cette organisation internationale qui fait des rapports sur n'est pas d'organisation d'autres organisations et puis sur des régimes sur des pays sur des gouvernements des rapports crédibles et des rapports qui sont utilisés par d'autres organes dans d'autres organismes internationaux ou alors des nations unies pour n'est-ce pas agir pour n'est-ce pas résoudre certains problèmes ou sinon adresser certains problèmes bon mais voilà la raison pour laquelle je parle de transparence internationale aujourd'hui c'est parce que aujourd'hui le régime de monsieur bia avec sa bande de griots ont organisé une conférence de presse avec des observateurs blancs dont ils ont pris le soin de qualifier qu'ils étaient des transparence internationale c'est sûr si à tv il ya des vidéos sur youtube même sur les réseaux sociaux montrant c'est ces observateurs c'est soi-disant observateur premier on a le droit de se poser des questions pourquoi c'est toujours le rdpc pourquoi c'est le rdpc qui fraude avant les élections pendant les élections et après les élections avant les élections vous connaissez l'histoire du pain sardine vous connaissez le refus de remettre les cartes d'électeurs à certains électeurs vous connaissez l'espace et cartes qui ont été retenues et qui n'ont pas été distribués à des saints qui ont expressément été retenus qui ont été utilisés de manière frauduleuse pendant l'élection vous avez vu des vidéos des personnes qui ont été arrêtés avec plusieurs cartes vous avez vu des vidéos des personnes qui étaient arrêtés avec n'est ce pas des bulletins du rdpc avec une dizaine une vingtaine de bulletins déjà prêt du rdpc vous avez vu n'est ce pas la distribution des pains des gadgets des pains des sacs des parapluies des stylos des chapeaux des t-shirts ça tout cela et vous avez vu d'ailleurs des partisans du rdpc mettre de l'argent dans des enveloppes des biais de 10 milles notamment dans le rdpc a essayé d'acheter les consciences des gens une fois de plus comme ils ont l'habitude de le faire ça c'est un des deux pendant le jour de vote vous avez observé des personnes qui ont été chassés des bureaux de vote vous avez observé des vous avez remarqué des observateurs qui sont venus de on essaie d'où vous avez remarqué qu'il y avait des bureaux de vote où les observateurs de l'opposition ont été chassés tabassés vous avez aussi remarqué qu'il y a eu des bourrages des heures qu'il y a eu des vidéos dans lesquelles certains membres des les camps soi-disant mettait les empreintes sur tout un fichier électorale sur des fichiers et des fichiers électorale et ça c'est dans le nord maintenant que l'élection s'est passé vient dans la faute après l'élection il s'agisse donc de présenter ces faux observateurs qu'on a utilisé pendant le scrutin qui viennent pour défendre le régime en place en disant que ils sont des transports aussi international et ils ont constaté que le scrutin s'est déroulé bien c'est comme s'il n'y avait aucun incident mais c'est même blanc un de ces milliers d'incidents qui a eu lieu là dans leur pays d'origine aurait été un scandale total mais voilà dans un régime en perte de vitesse et en perte d'espace d'innovation et d'idées qui en recours dont à des personnes ce qu'on appelle l'usurpation de titres faux et usage de faux attrapé menant le sac comme d'habitude et qui n'aura aucun argument pour se défendre comment peut-on comprendre qu'un que gouvernement responsable puisse en venir à utiliser n'est ce pas des mercenaires comme observateur pour tromper la vigilance du peuple mais souvenez-vous mais quel impact sera aura dans les résultats on doit savoir d'où viennent ces personnes là qui sont elles puisqu'on sait définitivement qu'elles ne sont pas de transparence internationale c'est dit dans leur site et donc c'est ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui n'est pas pour contrer merci